... Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 pour votre rendez-vous dédié aux animaux. Le monde des animaux est fantastique et fascinant. J'en ai un bel exemple avec mon Raoul. Alors nous, on a envie de vous raconter plein de belles histoires, comme par exemple celle de ces bébés phoques qui recouvrent leur liberté, ou celle de ces chiens véritables héros du quotidien qui ont sauvé des vies d'enfants. On ira aussi à votre rencontre. Vous êtes nombreux à rencontrer des problèmes avec votre animal de compagnie. Et chaque semaine, une team d'experts va vous venir en aide. Toute ma bande est là, ils sont à l'intérieur, bien au chaud. Les experts, les chroniqueurs. Et puis notre invité qui est venu nous rendre visite aujourd'hui, c'est Dev. On rentre à l'intérieur, bien au chaud. Suivez-moi. ... ... Dépêche-toi. Allez, rentre. Il fait meilleur ici. Bonjour les amis. Bonjour Sophie. Comment ça va ? Super. Très bien. Merci d'être là, chère Dev, qui a accepté notre invitation. Quand même. Grand amoureux des animaux, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici, à la campagne, pour cet après-midi que nous allons passer ensemble. Est-ce qu'on vous présente encore, Dev ? Un peu, oui. Vous avez écrit un livre, d'ailleurs, dans lequel on vous découvre encore mieux. C'est vrai. On entre dans votre intimité. Comment ne pas être amoureux de vous ? C'est ce qu'on vous dit, parfois. C'est surtout le titre d'une chanson. Je n'aurais jamais osé mettre ça. Mais je trouve ça un peu prétentieux, mais bon. Votre chienne, Clara, est restée chez vous ? Pourquoi ? Clara, on essaie de ne pas trop l'embêter. Elle a un problème, elle n'est vraiment pas à l'aise dans la voiture. Puis c'est vrai que je conduis mal. Vous allez nous raconter un peu plus tard, Dev, cette belle histoire qui vous unit à Clara, votre chienne, puisque nous sommes allés chez vous pour voir un peu comment vous vous comportez tous les deux ensemble. On vous a concocté une émission aux petits oignons avec ma bande ici. Pierre Fabigne, notre vétérinaire urgentiste en région parisienne. Mais vous avez été aussi vétérinaire de campagne. C'est ça, vous n'avez pas vécu qu'en région parisienne. Effectivement, et même en région parisienne, il m'arrive encore de soigner des cochons, des moutons, des chèvres, des alpagas. Emy, vous, vous êtes auteure, réalisatrice, comédienne et surtout vous êtes une passionnée d'animaux. Vous en avez deux chez vous et vous avez aussi participé à de nombreuses opérations comme des saisies animalières. Oui, effectivement, j'essaye à ma petite échelle de donner un coup de main et on continue ici tous ensemble. Alors vous êtes une jeune femme engagée. Chaque semaine, en bonne compagnie, vous allez nous raconter une association et son combat. Aujourd'hui, on s'intéresse à quoi ? Aujourd'hui, on va parler d'Acadia. C'est une association qui éduque les chiens qui vont accompagner des enfants diabétiques pour améliorer leur quotidien. Ah ouais, c'est génial. Alors, on attaque tout de suite avec Camille. Alors vous, Camille, vous êtes chanteur, comédien et pour nous, vous allez être journaliste. C'est ça, c'est ça. Vous êtes parti où cette semaine ? Alors, où allons-nous en Picard ? D'où qu'on vaut ? C'est comme ça qu'on dit chez moi. D'où que je vous emmène ? Je vous emmène en Normandie, à Etretat, où j'ai assisté à un relâché de phoques. Donc, on va regarder votre reportage ? Allez, allons-y. Non loin des célèbres falaises de la Côte d'Albâtre en Normandie, se trouve un centre unique en France. Ici, 2500 animaux sauvages en difficulté sont accueillis chaque année. Des phoques, mais aussi des oiseaux, des lapins, des écureuils. En détresse physique, ils sont remis sur pied avant d'être relâchés dans leur milieu naturel. Oh, Fanny ! Bonjour ! Ça va, ça va ? Dis, donc, précisément, on est où ici ? Alors ici, vous êtes à l'association Chêne, centre de sauvegarde de faune sauvage, et aujourd'hui, on va aller voir les phoques, parce que c'est une journée exceptionnelle. Il y en a deux qui vont partir aujourd'hui. C'est mon jour de chance, quoi. Exactement. Tu sais, je suis connu par toutes les espèces, même les phoques savent très bien qui je suis. Pas vrai, les mecs ? Eh bien, on va aller s'habiller. On va s'habiller, allez. Ici, chaque année, une quinzaine de phoques mal en point sont chouchoutés, puis relâchés par des soigneurs passionnés. Comme Fanny, 23 ans, qui prend soin d'enfiler une tenue adéquate avant de s'approcher de ses petits protégés. Alors attention, Fanny, parce que quand je porte ce genre de blouse, je deviens quelqu'un de très intelligent. Attention. Bonjour. Dr Spencer. Vétérinaire. Eh bien, Fanny, je te suis. On y va ? Cascadeur, eh ouais. De l'action. On est en bonne compagnie. Au moins on se fait remarquer, mieux ce sera. Mais ils sont trop mignons. Ils sont très, très curieux. Magnifique. Vous avez vu les bouilles ? Oui, c'est bien, nous. C'est l'émission en bonne compagnie. Fanny, est-ce que tu peux me présenter qui est qui ? Ici, on va avoir les cinq focs qui restent de la saison. On va avoir lithium. C'est le lithium. Chlore, iode, copper et cyborgium. Physique, chimie, programme du collège. Il y a des thématiques chaque année, c'est ça ? Il y a des thématiques chaque année, effectivement. C'est trop mignon. Et vous arrivez à les reconnaître comme ça, d'aussi loin ? Certains. Même d'aussi près, d'ailleurs ? Chaque phoque a ses tâches. Ils ont tous un pelage qui est unique. C'est extraordinaire. Nos cinq phoques, là, ils nous viennent d'où ? On les retrouve comment ? Et dans quel état ? Alors, le plus souvent, ça va être des bébés phoques qui viennent de Baie-de-Somme ou de Baie-du-Mont-Saint-Michel. En général, au mois de fin juin, juillet, il va y avoir les naissances de phoques. Et le tourisme de masse va poser de gros soucis. En fait, les touristes vont s'approcher trop près. C'est comment, trop près ? Trop près, c'est à partir du moment où le phoque vous aperçoit, vous êtes trop près. Parce que ça peut aller très vite. Les mères prennent peur, s'enfuient et les petits sont condamnés. Comment ça, les mères s'envoient ? La mère prend la fuite. Elle prend la fuite et elle laisse le petit. Le but, c'est de survivre. C'est pas vrai. Si. C'est comme ça, dans le règne animal, effectivement. C'est triste, c'est bon. C'est effectivement très triste. Nous, on est là aussi pour sensibiliser de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on peut éviter ça par de la prévention. Chlore et lithium, deux orphelines, sont arrivées il y a trois mois au centre, dans un état très amigri. Pour les remplumer, les soigneurs leur ont fait suivre un régime à base de bouillies de poissons et de harengs entiers. Résultat, une prise de poids de plus de 20 kilos chacune. Léthium, on l'a vu. Hop, il sort et tout comme ça. Je vais me barrer, je vais rentrer chez moi. Effectivement. Voilà. Donc, les poids, en moyenne, ça va être 25 kilos. À partir de 25 kilos, on estime qu'effectivement, au niveau de la réserve qu'ils vont avoir, sera suffisante pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls et achasser, etc. C'est justement le grand jour pour ces deux demoiselles de 29 et 34 kilos. Allez, ma grosse. Fanny, une de ses collègues, et Camini, déplace les phoques dans leur caisse de transport. C'est vrai qu'il fait son point, notre ami. Il y a eu de la consommation de harengs. Bon harengs, bien gras, exclusivement. Dans quelques minutes, elles rejoindront la mer. Direction Velette-sur-Mer, tout près d'Etretat. Nos deux phoques vont être remis en liberté à l'endroit même où ils ont été secourus il y a quelques mois. C'est incroyable, remettre un phoque à la mer. Et on y va tranquillement. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise parfaitement le moonwalk. Gainage, traction, abdos. Ah oui, il y a vraiment du monde, en fait. Des dizaines de personnes se sont réunies pour cet événement exceptionnel. Des curieux, mais surtout des bénévoles qui ont parrainé cette opération. Un soutien financier essentiel pour l'association, car le sauvetage et la remise en liberté d'un phoque coûtent en moyenne 2500 euros. Attention, on y est, les amis, on y est ! Sur la plage, le silence est de mise. Rien ne doit perturber la sortie de chlore et lithium. Camini et Fanny retiennent leur souffle. Allez, on y va, on y croit. On rentre à la casa ! Ils ne connaissent pas la mer. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la mer. Ils ont passé plus de temps en captivité que sur la plage et à la mer. Donc là, c'est une vraie découverte pour eux. C'est magnifique. Et hop ! Bon, là, on les remet en mer et ils vont où ? La priorité pour eux, ça va être de trouver à manger. Et par la suite, ça va être effectivement de trouver un groupe, donc une colonie. Ça fonctionne toujours ? Il n'y en a jamais un qui reste très longtemps ? Ça dépend de la houle. Parfois, il y en a, ils sont un peu surpris par les bagues. Il y en a un sur les deux qui est un peu plus à l'aise. Lithium a pris le large. En revanche, chlore ne quitte pas la rive. Il ne part pas. Pourquoi il ne part pas ? En panique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est la première fois depuis longtemps qu'ils n'aperçoivent la mer. Ce n'est pas le même mouvement qu'en piscine. Il y a du monde, il y a du bruit. Du monde, c'est ça. Il n'y a pas de repères. On ne va pas y aller. Allez, vas-y, vas-y. Le poisson, c'est de l'autre côté, ma grande. Nickel, ma grande. Allez, allez. J'applaudis, chlore et lithium, et j'applaudis toi aussi, Fanny, et tous les membres de l'association. Je suis heureuse, je suis contente. Je suis vraiment contente. Moi, j'en dis chelais, moi, personnellement. Oui, mais il faut se laisser aller, effectivement, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai bonheur. Au revoir, chlore, au revoir, lithium. C'est vrai qu'on les voit de moins en moins. Elles sortent la tête de l'eau de moins en moins, là. Allez, allez, allez au large. Trop émouvant, alors, c'est un vrai bonheur. Incroyable. On se demande quand même comment ils vont pouvoir, ces deux petits phoques, lithium et chlore, se débrouiller tout seuls dans la mer, qu'ils n'ont pas beaucoup vu, finalement. Effectivement, parce qu'ils n'ont rien appris à l'état naturel, quasiment. Leur maman ne l'aura pas appris à chasser, mais ils ont quand même des choses qui sont inscrites en eux. Ils ont quand même un instinct. Leur premier rôle, comme on l'a dit dans le reportage, ça va être de chasser. Et quand même, en Normandie, on a pas mal de poissons, donc ça devrait le faire. Alors, est-ce qu'il y a des solutions mises en place pour éviter ces abandons ? Alors déjà, à savoir, c'est valable pour tout le monde, il faut vraiment éviter de s'approcher des phoques. Je pense que la distance maximale, c'est 300 mètres. Et le truc qui est vraiment bien, c'est que les associations font des formations. Ils informent les gens au quotidien sur la plage pour apprendre justement à la population à ne pas s'approcher des phoques. C'est paradoxal parce que les gens ne font pas ça méchamment, mais les conséquences sont dramatiques. Et si on veut donner un coup de main, justement, à ces associations ? Eh bien, alors, il suffit de faire un don à l'association Chêne. Tout s'affiche ici, en bas de votre écran. Et si vous avez aimé ma chronique, faites un don sur mon RIB personnel, qui s'affiche aussi en bas de votre... C'est pas légal ? Merci, Camini. On a vu à quel point vous prenez des risques pour cette émission. Et puis, vous êtes à fond dans l'action. Et on compte sur vous pour les prochains reportages. Avant de découvrir, Dave, votre quotidien avec votre chienne, Clara. Puis, Amy, avec vous, on partira tout à l'heure à la rencontre d'enfants diabétiques qui viennent de recevoir pour la première fois un chien capable de les aider. à gérer leur maladie. C'est saisissant. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre SOS Comportement. Cette semaine, c'est Sandy, notre comportementaliste spécialisé en félin, qui est allé conseiller Clémence. La cohabitation a été difficile avec son petit chaton Meiko. Regardez. Aujourd'hui, direction Rouen, à la rencontre de Meiko, un adorable chaton de 4 mois, adopté par Clémence, 29 ans. C'est un petit chat trop chouki, qui fait plein de bêtises et qui, malgré sa petite taille, prend beaucoup de montants et d'espace. Depuis son arrivée il y a un mois, le chaton qui déborde d'énergie ne tient pas en place. Du réveil... Meiko, pas les vêtements. Meiko, arrête ! Au petit déjeuner... Meiko, ça c'est non. En passant par la salle de bain... Meiko, ça c'est non. C'est dangereux. Jusqu'au soir, le chaton ne laisse aucun répit à sa maîtresse. C'est la première fois que Clémence vit avec un chaton et la cohabitation est devenue un stress permanent. Depuis que j'ai Meiko, je me suis mis une énorme pression sur les épaules. J'ai peur de ne pas avoir le bon comportement avec lui. J'ai vraiment besoin de conseils pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Pour lui venir en aide, nous avons fait appel à Sandy, comportementaliste félin. J'ai décidé de faire ce métier pour aider les gens parce que moi-même, il y a eu des problèmes avec un chat à l'époque. J'aurais adoré avoir ses conseils et pouvoir le rendre heureux. Mon but est de résoudre toutes les problématiques que les gens peuvent rencontrer avec leur chat. Meiko, je crois que c'est pour toi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Meiko. Les présentations faites, il est temps pour Sandy d'en apprendre un peu plus sur Meiko. Il a l'air sage pour l'instant, vu comme ça. C'est un acteur. Si on devait faire la journée de Meiko, il se réveille. Qu'est-ce qui fait qu'il peut être un petit peu embêtant à vos yeux ? Alors... Il se réveille avant moi. Du coup, il me réveille. Aïe. Il va sous ma couette. Il va me mordiller la main. Il va m'attaquer les jambes. Meiko, aïe. Oui, c'est pas des contacts très doux, très câlins. On est plus sur des petites morsures, des petites griffures qui picotent. Du lever au coucher, Meiko est sur tous les fronts. Donc là, je suis en train de manger mon assiette, mais non. Et il sait que c'est pas sa gamelle. C'est même pas parce qu'il meurt de faim, parce que son assiette, elle est là. C'est vraiment, je sais pas. Il a vraiment aucune retenue en ce qui concerne tout ce qui est nourriture. Mais que ce soit la sienne ou la mienne. Depuis que j'ai Maiko, j'ai sauté même pas mal de repas. J'ai l'impression que c'est super frustrant pour lui quand je mange. Et je vais lui éviter cette torture. J'avais jamais vu encore quelqu'un se priver de manger pour ne pas stresser son chat. On va la rassurer parce qu'à ce point-là, quand même, c'est pas normal. Maiko a un caractère déjà aventurier. Ce sont des chats en demande d'action et d'occupation. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la réflexion de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est une nouveauté, j'y vais. Ce qui peut parfois même être dangereux. On peut parfaitement comprendre que ce soit stressant comme premier chaton d'avoir un aventurier. On sait déjà pas quoi faire quand on vient d'avoir un chaton. Est-ce qu'on joue bien ? Est-ce qu'on le nourrit bien ? Est-ce qu'il s'ennuie ? Est-ce qu'il est heureux ? Il faut simplement que je lui apprenne comment communique un chaton, ce qu'il faut pour l'occuper et pourquoi il a des comportements un petit peu complexes à comprendre. Après l'observation, place à la pratique. Sandy a concocté trois exercices sur mesure pour aider Clémence à canaliser l'énergie débordante de son chaton. Dans un premier temps, elle va lui apprendre à jouer efficacement avec lui. Ce type de jeu, il va jouer avec, il va les pousser, ça bouge pas, ça vit pas. Donc c'est rigolo, mais c'est pas physiquement hyper exaltant et fatigant. Donc le jeu interactif qu'on va faire ensemble, ça va lui donner un niveau au-dessus. Et pour ça, Sandy a sa botte secrète. Le but ici, je vais vous apprendre à devenir une mouche. Je suis une mouche, je me déplace n'importe comment. Hop, hop, je me remets hors d'accès. Là, vous allez voir, Meiko, les pupilles vont se dilater, les petites oreilles en avant. Ah voilà, hop, et là on lui laisse attraper. Hyper important, bravo ! Place à l'initiation. Pour Clémence qui n'a jamais joué avec son chaton, les débuts sont timides. T'as eu plus mon chat ? Oubliez pas, une mouche, fais jamais ça. Jamais, on s'en va, on s'en va. S'il est plus intéressant, on s'en va, on est une mouche, on veut survivre. Ouais, il a le droit. Alors là, il a le droit, il a fait un super beau catch. On peut lui laisser poser même sur le canapé. C'est bien, Meiko, c'est bien. Je vois les bienfaits que ça a sur mon chat, donc je vais faire la mouche très souvent. Deuxième astuce de Sandy, remplacer la gamelle traditionnelle par une gamelle ludique. Quand il vient dans la cuisine et qu'il vous harcèle quand vous faites à manger jusqu'à ce que vous craquiez et que vous ne mangiez pas, eh bien, ce comportement, on va essayer de le détourner, de dire tu remarqueras que d'aller jouer dans ta gamelle, ça te rapporte dix fois plus puisque tu as des friandises. Et donc, de lui-même, il devrait modifier son comportement, tout simplement. OK. Pour terminer, Sandy a réservé une surprise de taille à Meiko et sa maîtresse. On va essayer de tester quelque chose avec lui. Ce sont les hauteurs. Donc, je vous ai ramené un arbre à chat. Oh ! Cet arbre à chat va permettre à Meiko, qui, comme ses congénères, a une vision à 200 degrés, de prendre de la hauteur sur la pièce et de le rassurer. Et voilà ! L'arbre de Meiko est monté ! Est-ce que ça te plaît, Meiko ? Et de canaliser son attention tout en laissant sa maîtresse tranquille pour ses tâches du quotidien. Ce que je vous propose, c'est que vous allez aller faire à manger comme d'habitude quand il vient vous harceler. Oui. Et moi, je vais essayer de l'occuper plutôt par ici pour qu'il apprenne et qu'il commence de comprendre qu'ici, c'est mieux que la cuisine. Allez-y ! Très bien. Et visiblement, ça fonctionne plutôt bien. Ça m'est pas arrivé depuis un mois d'être tranquille comme ça dans la cuisine. Je crois qu'on a marqué des points. Meiko a l'air d'adorer son arbre à chat. Est-ce que vous êtes rassurée, Clémence ? Oui, je vais pouvoir appliquer vos conseils, surtout au niveau des jeux. En tout cas, vraiment déstressée pour ce côté des repas. Voilà, n'angoissez plus. Vous pouvez vivre normalement, normalement, simplement, il faut penser à l'occuper, à lui offrir quelque chose qui a une balance, une valeur un petit peu supérieure et vous allez voir que vous allez vivre en parfaite harmonie avec votre chat. Oui, je vais beaucoup plus interagir avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Clémence a enfin réussi à comprendre son chaton. Elle maîtrise les bases de ce qu'il veut dire avec son langage corporel. J'espère qu'elle va continuer comme ça. Vous me tenez au courant de comment ça se passe avec Meiko dans les mois qui viennent ? Oui, de toute façon, je vais forcément vous envoyer des nouvelles. Au revoir, Meiko. A bientôt ! Je me sens beaucoup moins stressée, beaucoup plus rassurée. Je m'enlève un poids des épaules qui me pesait quand même énormément. Merci Clémence. Je vous souhaite vraiment de vous éclater avec votre petit chaton et de mieux le comprendre. Franchement, merci beaucoup. A bientôt Clémence. Au revoir. Je pense pouvoir maintenant manger mes repas comme j'ai envie. Je vais pouvoir mener une vie plus tranquille, paisible et relaxante avec mon chat. Ce sera plus facile pour lui et pour moi. Si vous aussi, vous venez d'adopter un chaton, mes trois conseils primordiaux pour lui sont bien l'occuper avec du jeu. Il est très important de faire des jeux interactifs avec votre chaton afin de renforcer votre relation avec lui. Ensuite, utilisez des gamelles ludiques pour le nourrir. Cela permet de l'occuper et en même temps de ralentir son ingestion. Enfin, vous pouvez aménager les lieux avec des espaces en hauteur. Votre chat aime vivre en hauteur. Alors, c'est le moment. Posez-lui des arbres à chat ou des tablettes à la maison. Apprendre à faire la mouche, par exemple, c'est un programme sympathique, non ? C'est une belle ambition. Vous savez bien faire la mouche, vous ? Moi, j'adore. Tous les matins. Tous les matins et ça apaise vachement à l'intérieur de la maison. Je sens que tout le monde se sent mieux après. Alors, si vous aussi, vous avez besoin d'aide avec votre animal de compagnie, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous trouver des solutions. On vous apprendra, par exemple, comment faire la mouche pour intéresser votre chat. On a vu dans le reportage que Meiko aimait bien piquer la nourriture dans l'assiette de sa maman, Clémence. Alors, ça nous a donné une idée. Avec Pierre, on va vous faire jouer à un petit jeu. Il y a à côté de vous tout un tas d'aliments et on s'est demandé si c'était bon pour votre chien ou pour votre chat ou au contraire, sont-ils à bannir ? Tiens, je vois du chocolat, là, à votre gauche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Émy, Camini ? Ça va aller, merci. Chocolat, d'après vous, c'est bon pour les chats ou les chiens ? C'est mortel, carrément. C'est pas bon. Ça, c'est connu, ça, quand même. Je craque, je craque. Est-ce que c'est bon pour Camini ? Pour Camini, c'est très bon. En plus, il a la ligne. À part pour les abdos. L'été, c'est... Mais pour les chats et les chiens, c'est complètement à bannir. C'est très toxique pour leur cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une molécule dedans qui s'appelle la théobromine. Ils n'ont pas l'enzyme que nous, on a pour digérer cette molécule et elle va être toxique pour leur cœur. Donc, même en toute petite quantité, si on donne une toute petite quantité tous les jours, ça peut être très toxique pour les animaux. Alors, on va prendre la clémentine, tiens. Est-ce qu'on se dit, tiens, c'est riche en vitamine C, on peut en donner à nos animaux, ça ne peut pas leur faire de mal ? Je dirais oui, mais... Oui, pareil, vitamine C, énergie. On a une idée, la clémentine. La clémentine, alors, je ne le recommande pas forcément parce que comme c'est assez acide, ils ne sont pas hyper habitués à ça. Si votre chien en a déjà mangé et qu'il l'a supporté, c'est OK, mais ça peut faire vomir certains animaux, il n'y a pas vraiment de danger, mais bon, ce n'est pas l'idéal. C'est des brûlures d'estomac, c'est ça ? D'accord. Alors, les autres fruits qui sont ici, la banane. La banane, vous en pensez quoi ? Émy, je sais que tu sais. Gogo, lui, la banane, clairement, je peux tout avoir si j'ai une banane à côté. Là, il est très obéissant, bizarrement. Ah ouais, moi, j'ai jamais essayé. La banane, parce que moi aussi, j'ai fait des études scientifiques parce qu'il fait toujours le malin, Pierre. La banane, magnésium, je dirais oui. Dave. Mais les chiens adorent la banane. Les chiens adorent la banane, même certains chats aiment bien. Pour une friandise, c'est super. Raoul. Il est où, Raoul ? Il est parti. Raoul, 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 Raoul. Regardez comme il obéit bien. C'est un modèle d'obéissance. C'est un modèle d'éducation. Regarde, est-ce que tu aimes la banane ? Pas plus que ça. Eh bien, pas du tout. Il a jamais goûté. Tu veux pas goûter ? C'est peut-être la première fois. Ben ouais, c'est la première fois. Bon, c'est pas un gros triomphe. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'avocat. L'avocat. Est-ce que c'est riche en vitamine E pour les animaux aussi ? C'est très toxique pour les animaux. J'ai vu un oiseau récemment qui est mort à cause d'un tout petit morceau d'avocat. Et on connaît pas la dose toxique. C'est ça le vrai problème. Et pourquoi ? Il n'y a aucune étude sur le sujet. On sait juste que certains animaux réagissent très fort et peuvent en décéder. Donc, on ne sait pas. Mais c'est à bannir complètement. Ça doit être l'avocatine. Et les bonbons ? Alors, les bonbons. Il y a un gros pot de bonbons, mais ça, c'est pour moi. J'allais dire, c'est celui qui m'intéresse, moi. Je prendrais bien celui-là. C'est très bonbon. Bon, moi, je pense que c'est mauvais. Ça doit être rempli de colorant. Alors, déjà, les bonbons, ce n'est pas bon parce qu'il y a trop de sucre pour les animaux. Il y a certains bonbons, notamment certains chewing-gums, qui contiennent une substance qui est mortelle pour les animaux, qui s'appelle le xylitol. Donc, c'est encore pire dans ces cas-là. Donc, vraiment, les bonbons, on oublie complètement. Et s'il y a une ingestion de bonbons par votre animal, prenez toujours la composition sur le paquet et appelez un vétérinaire pour savoir si c'est vraiment problématique ou pas. Et les os, alors ? On a tendance parfois à se dire qu'ils vont se faire les dents avec un os. Alors ? Les os, les chiens, oui. Ça dépend de quel os, parce qu'il y a des gens qui font carrément marre aux intestins directement. Exactement. Sur ce type d'os, le risque, c'est que... C'est un os de quoi, ça ? Ça, c'est un os de poulet, globalement. Ça va être un os de chien. C'est un os de poulet, les deux fermes, alors ? Non, non, c'est pas un os de poulet, pardon. Non, c'est un os humain, ça. C'est un gros os. C'est un être humain, ça, je pense. On a du déterrain à cadavre tout à l'heure. Pierre est très doux en anatomie également. L'anatomie, ça n'a jamais été mon fort à l'école. Là, ça, je vois, parce que ça, c'est un os de poulet. En tout cas, il faut leur donner des gros os. Alors, il vaut mieux leur donner des os à moelle, ce genre de choses, parce que ces os, quand ils vont les mâcher, ils vont se casser, et ça va faire des petites pointes qui peuvent blesser les intestins, voire les perforer. Donc, si vous voulez vraiment donner un os, les gros os à moelle, ça, c'est vraiment l'idéal, si vous voulez faire plaisir. Et les friandises qu'on trouve dans les supermarchés ? Alors, pour chien, c'est pas terrible. Quelques petites friandises, c'est OK, mais c'est très salé, très sucré. Donc, s'ils préfèrent les morceaux de pommes, c'est beaucoup mieux et c'est largement moins cher pour notre porte-monnaie. Alors, Dave, vous êtes parrain de l'album compilation Toutes nos bêtes sont à aimer. C'est sorti chez Marianne Mélodie. Un euro par disque vendu et reversé à l'association Stéphane Lamarre qui se bat pour quoi, alors, cette association ? Pour tout ce qui est protection des chiens. Et c'est vrai, en fait, je suis content d'avoir fait ça. Une des choses dont je suis plus fier, peut-être, c'est être parrain d'une organisation qui s'occupe des chiens pour des enfants non-voyants. Et je suis toujours très, très surpris à quel point les gens qui prennent ce chien, sachant qu'après, il va changer de milieu, je serais incapable d'avoir un chien pendant six mois pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe avec Andy Chien, par exemple, où il y a des familles d'accueil qui forment un chien pendant un an pour après l'offrir à quelqu'un qui en a besoin. Ce moment où le chien passe d'une famille à l'autre, c'est terrible. Est-ce que vous êtes engagé dans d'autres causes animales ? Non, non, non. Je trouve qu'il faut bien s'occuper d'une chose, comme c'est bien d'avoir qu'un amant et qu'une maîtresse et pas plus. Sinon, ça complique un peu trop la vie. Alors, avant qu'on ne suive Amy, qui est allée à la rencontre de chiens d'assistance qui ont changé la vie d'enfants diabétiques et qu'on retrouve Pierre pour une série de questions-réponses, téléspectateurs, nous sommes allés chez vous, justement, pour découvrir votre quotidien étonnant avec votre belle Clara qui vient, elle aussi, d'une association, je crois, regardée. Oh, 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 voilà. Hop, voilà. C'est un bon de rechoir. Ça, c'est Clara, et ça, c'est Dave. Bienvenue chez nous. En Provence, près d'Avignon, partons à la rencontre de Clara, 6 ans et demi, et de son célèbre maître, le chanteur Dave, un poil plus âgé que sa chienne. C'est une gamine, hein. 6 ans et demi, c'est une gamine quand même, hein. Il est aussi gamine que moi. Une jeune fille à poils longs, pleine d'énergie. Tous les matins, le chanteur de 80 printemps commence sa journée au pas de course avec Clara. Direction Lagarigue pour 6 km de balade. Ah, ben, j'ai perdu ça. Oh, j'ai perdu la corde. C'est bête, toi. Elle ressemble un peu à un golden, mais elle a en commun avec les labrador, avec les golden. C'est une vraie curiosité de rencontrer des êtres humains. Elle est d'une loyauté, d'une filialité vraiment canine, quoi. C'est un amour, des chiens. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai des chiens, que je crois que j'ai eu mon premier chien vers l'âge de 6-7 ans, et j'ai toujours des chiens. Tu vas bien te manger, dis donc. C'est de la chance. Depuis presque 7 ans, le duo est inséparable. Dave a recueilli Clara Toubébé grâce à une association qui lutte pour sauver les chiens errants dans les îles et les rapatrie en France. Le chanteur et son compagnon Patrick ont précédemment adopté des chiens de la même façon. Ça, c'est Chance. Le chien qu'on avait avant, qui est donc un chien de la Réunion, ça, c'est Lucie. Quand on avait avant-chance, Lucie, on l'a amené de la Martinique. On lui donnait, donc, à téter dans un avion. Donc, tout le monde dans l'avion a été mordé. Tous nos chiens ont des histoires, mais on n'a jamais eu de chien de race. Moi, je suis plus tenté par les, je dirais, les chiens de hasard. C'est peut-être plus utile d'aller sauver les chiens dans l'SPA, ce genre d'organisation, dans la mesure où, si personne ne vient les chercher, au bout d'un certain temps, eh bien, on les pique. Avec ses adoptions, Dave espère montrer l'exemple et sensibiliser du mieux qu'il peut. Grâce à lui, Clara a changé de vie. Et aujourd'hui, Dave fait passer son bien-être avant le sien. Au moment des repas, la demoiselle est même servie en premier. On a toujours pris l'habitude à tous nos chiens de donner de la viande avec des légumes. Et ça, c'est pour des problèmes d'articulation. Parfois, elles marchent comme certaines actrices d'Hollywood, un peu bizarrement. Enfin, pour un chien, pas pour une actrice d'Hollywood. Il y en a assez ou pas ? Il me dit, hein ? Quand elle voit que je ne rentre pas en cuisine le soir, elle commence à être inquiète parce qu'elle se dit, « Oh là, ils vont aller au restaurant. » Et comme elle n'est pas la voiture, elle sait que pour aller au restaurant, il ne faut pas aller la voiture, donc elle n'a pas. Sinon, si on la met au restaurant, elle est parfaite. C'est une question d'éducation. C'était bon ? Qu'est-ce qu'on dit ? Le chanteur aux millions d'albums vendus se produit encore sur scène. Pourtant, il est toujours pressé de retrouver son havre de paix où Clara l'attend patiemment. Quand j'entre l'accueil d'un chien, c'est comme être accueilli par un couple de jeunes mariés avec le même incroyable enthousasme. Là, oui. Quand je suis à ton auteur, elle aime la patte. Oui, c'est bien aussi. Alors, le deux, celui-là, on va croire que je t'ai dressé, mais je t'ai pas dressé. On peut se réveiller le matin avec un gros chagrin ou avec un grand cafard, comme si elle sentait quoi. Elle saute sur lui et en remnant la queue et en vous lèchant la main, vous dit bonjour, mais il y a quand même une grande partie de ton chagrin qui se calme. C'est vraiment une assistante de vie. Qu'est-ce qu'elle est belle. Quelle beauté, quel profil. Il en revient pas de la beauté de sa chienne. Bien sûr, évidemment. Elle est magnifique. Elle est magnifique, oui. C'est-à-dire que j'ai envoyé son ADN parce que j'avais tombé sur je ne sais plus quel journal. Tu peux envoyer l'ADN en Danemark, c'est en Danemark. C'est genre 60 euros, je ne sais plus combien 20 euros, j'en sais rien. Parce qu'on ne sait pas d'où elle s'asseoir parce que c'est une chienne errante à la base. Eh bien, on nous a dit que c'est un mélange d'une caniche et un chihuahua. Donc, c'est là. Vous ne me faites jamais ça, n'en veuillez pas. Là, vous avez un vétérinaire à disposition pour parler de votre chien. Si vous avez une question à lui poser, n'hésitez pas. C'est-à-dire qu'il y a une chose que nous avons, nous autres êtres humains, un peu, mais je me suis demandé si le chien était télépathé aussi, s'il y avait des recherches là-dessus. Alors, on ne sait pas s'ils arrivent à le lire dans les pensées, mais on est sûr qu'ils ressentent les choses différemment de nous. Ils sont sensibles à beaucoup de choses, les émotions, les changements hormonaux comportement, c'est-à-dire que quand on va prendre, même avant d'aller chercher la laisse du chien, il va savoir qu'on va le sortir et il sera devant la porte avant nous. Donc, il lise un peu dans les pensées, mais en lisant notre comportement physique et nos changements d'hormones. Par exemple, moi, si je fais une mission de radio en direct, il ne moufte pas pendant tout le direct, mais au moment où je termine, il commence à aboyer. Il y a probablement un changement d'intonation de la voix sur la faim qui fait que lui, il détecte, il sait déjà que c'est la faim et puis il mesure le temps aussi. Il sait combien de temps dure l'émotion. Donc, il va savoir quand ça va être la fin. Et pourquoi ma chienne, quand je chante, s'est même à pleurer ? Parce qu'elle est émue. Ça, c'est parce qu'elle est émue. Avec une voix comme ça, elle ne peut que pleurer. Elle vous accompagne dans les concerts ? Comme elle n'aime pas la voiture, j'ai eu, parce qu'on a eu beaucoup de chien, mais on en avait vraiment qui adorait ça, mais elle n'aime pas la voiture. Donc, à la rigueur, on ne l'aime pas. Et vous avez quelqu'un qui la garde ? Mon compagnon. Ah oui. Parce qu'il n'aime pas trop mes concerts non plus. Il a pourtant écrit des chansons. Justement, Dave. 52 ans d'amour, c'est ça, avec votre compagnon ? 52 ans d'amour, 8 chiens. C'est quoi le secret de la longévité de votre couple ? C'est d'avoir des chiens ? Je vais ouvrir un bureau de conseil matrimonial quand je ne pourrai plus chanter. Non, moi, je suis assez fier. J'en parle dans le livre, d'ailleurs. Deux formules. Une pour la scène, EFGH, émotion, folie, générosité, humour, qui sont les quatre mamelles pour un artiste, je pense. Et pour le couple, je dirais donner et surprendre. Parce qu'au bout de 52 ans, ce n'est pas facile de surprendre son compagnon, croyez-moi. Mais il faut surtout se donner et bien écouter. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vrai. Donner et être attentif à l'autre. Oui, exactement. Parce que quand j'ai rencontré Patrick qui a écrit toutes mes chansons, je me souviens, on se promenait d'ailleurs à la Réunion, et il disait comment veux-tu qu'on vit ensemble ? Bois de la bière, tu aimes, tu aimes regarder les fautes, tu détestes, on ne peut pas vivre ensemble. Et ça fait 52 ans qu'on est ensemble, donc on peut. C'est peut-être votre amour des chiens qui vous... Oui, mais il était très méchant, enfin, il n'était pas méchant, mais il n'était pas très permissif avec les chiens et maintenant, il est plus permissif que moi. Donc tout ça, ça range avec le temps. Je pense au couple qui se sépare et c'est toujours un crève-cœur quand on a un animal de compagnie, qui le garde ? Vous avez vécu cette situation ? Moi, j'avais vécu cette situation-là et mon chien est resté avec mon ex à l'époque. Donc ça a été un déchirement pour moi. Il faut accueillir le deuil. Il faut accueillir le deuil. Le deuil de la séparation. Ça n'existe pas un garde alterné, du coup ? Il faut que ça se passe bien entre les deux personnes. Quand ça ne se passe pas bien, malheureusement, c'est très compliqué. Le deuil de la perte d'une chienne, c'est quelque chose... C'est terrible. C'est incroyable. On va traiter, évidemment, de ce sujet, mais en attendant, c'est à vous. Amy, et au fil des émissions, vous allez mettre en avant le travail d'une association qui se mobilise pour le bien-être de nos animaux. Alors racontez-nous où vous êtes allée cette semaine. On reste avec les chiens. J'ai rencontré l'association Acadia. C'est une association la seule pour l'instant en France qui s'occupe d'éduquer des chiens pour accompagner les enfants diabétiques dans leur quotidien et les aider. Ces chiens sont des super-héros. Ils sont capables, grâce à leur flair et leur éducation, de détecter en amont une crise d'hypo ou d'hyperglycémie chez ces enfants. C'est extraordinaire. On a rencontré des gens fantastiques. Vraiment, ça vaut le détour. Bon, on regarde alors. Direction Livron dans la Drôme. Ici se trouve une association unique en France, Acadia. Depuis 2018, elle forme des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques. Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Bien, merci. Il paraît que vous passez une semaine un peu extraordinaire. Ouais. Il se passe quelque chose ? On récupère nos chiens. On a hâte de les retrouver. Emmanuel, Johan et Héloïse sont tous les trois diabétiques de type A. Exposés quotidiennement aux crises d'hyper ou d'hypoglycémie, ils vivent sous la menace d'un malaise au quotidien. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Oh là là ! La cavalerie ! Ils vont voir leur vie changer grâce à de super chiens. Voilà, c'est ça. Quatre chiens, je te laisse la laisse. La vache est en train de rencontrer ton nouveau meilleur pote. Ouais, c'est ça. Extraordinaire. Extraordinaire. Il est trop mignon. Tigrou, Ragnard et Sopra ont été formés chez des éducateurs pendant 10 mois. Aujourd'hui, les enfants accompagnés de leurs parents vont découvrir les pouvoirs extraordinaires de leurs nouveaux compagnons aux côtés de Jennifer, formatrice et de son équipe d'éducateurs. Jennifer, là, on va faire quelque chose d'un peu particulier. Alors, on va aller voir l'équipe de Johan avec son chien. Alors, on sait qu'il y a une odeur qui est émise par le corps quand une personne est soit en hypo, soit en hyper. C'est que la glycémie sort de la normale. Et on a éduqué le chien à venir et poquer, donc donner des gros coups de museau à la personne dès qu'il perçoit l'odeur. Johan place dans sa poche une capsule dans laquelle se trouve un coton imbibé de l'odeur d'une personne en hypoglycémie. Le but, simuler une crise chez Johan et voir si Tigrou va la détecter. On va détacher Tigrou. Tigrou va devoir le poquer pour l'alerter. Alors, va-t-il y arriver ? Tigrou adore être au centre de l'attention. Donc là, il va falloir qu'il se concentre sur l'exercice. Yes, super ! Bien joué. C'est bien. Yes ! Sur la prochaine étape, ce que j'aimerais, c'est que ta tante qu'il y ait en phase 3. OK. Yes, c'est bien ! Bien joué. Est-ce que le nombre de poques signifie une différente action ? Si l'hypo ou l'hyper arrivent pendant la nuit, il faut que le chien continue, continue, continue jusqu'à ce que Johan se réveille. D'accord, OK. Est-ce qu'il s'en est bien sorti, Tigrou, alors ? Il s'en est très bien sorti. Ah oui, hein ? C'est impressionnant. Alors, t'es content ? Oui, je suis super content. Je l'attendais. Tu l'attendais ? Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots du coup, c'est quoi votre quotidien ? Mon quotidien, c'est faire des glycémies à peu près tout le temps et puis finalement, c'est moi qui dois me gérer. Le chien, il va apporter quand même un peu plus de sécurité et il va pouvoir me prévenir à l'avance alors qu'avant, je n'avais pas cette option. Donc, ça va réguler mes glycémies sur le long terme. Et chez Acadia, on considère que l'aide est aux deux bouts de la laisse. L'objectif, c'est d'aider autant la personne diabétique mais aussi le chien. On prend des chiens qui sont issus de refuge principalement et on leur donne une vie qui va être exceptionnelle parce qu'ils vont être avec une personne partout, ils vont l'accompagner partout, ils vont avoir une personne qui vraiment a un lien avec eux qui est très, très fort. Et en parlant de lien très fort, rejoignons la famille de la cadette de cette promo, Héloïse, 5 ans, qui troque son doudou pour le bon gros Ragnar. Et il va t'aider, non ? Oui. Il va t'aider à quoi ? Pour le diabète. Quand il te sent, après, qu'est-ce qu'il fait ? Il va alerter. D'accord. Héloïse, du coup, son diabète, c'est quelque chose qui est, j'imagine, inquiétant et peut-être fatigant. Comment ça se passe au quotidien ? C'est compliqué. Plutôt compliqué, oui. Surtout les nuits. D'accord. Il faut se réveiller assez souvent pour s'occuper d'Héloïse. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu une nuit complète ? Depuis l'apparition de la maladie. Elle avait 2 ans et 9 mois, elle en a 5. Donc, ça fait 3 ans. Grâce à l'arrivée de Ragnard qui pourra prévenir la moindre crise, les parents d'Héloïse qui vivent des nuits stressantes depuis 3 ans vont enfin gagner en sérénité. Apporte la pochette. Ici, la famille découvre comment Ragnard pourra les aider en allant chercher la trousse de soins indispensable en cas de crise. Très bien, ça. Alors que l'exercice se déroule, l'attitude de Ragnard interpelle Alexia, son éducatrice. Ragnard, allez, Loulou ! Je ne sais pas ce qu'elle a... Je me demande quand même s'il n'y a pas une alerte. À la surprise générale, Ragnard, qui a appris à poquer les parents d'Héloïse, interrompt son exercice pour alerter Mathieu d'une variation de glycémie chez sa fille. Récompense, voilà. J'attendais qu'il t'en fasse 3. Là, Ragnard a détecté qu'Héloïse avait une hypo... Là, on a vu qu'il a été capable de sortir de l'exercice pour venir alerter, donc avec ce comportement qui est le poc contre la cuisse. C'est pour ça qu'on a demandé de vérifier. Effectivement, elle est en train de baisser. En effet, Ragnard avait bien détecté une baisse de glycémie chez Héloïse avant même que la petite fille n'en ressente les premiers signaux. Alerter, c'est la priorité. C'est-à-dire que le chien, il doit interrompre tout ce qu'il fait pour venir alerter. On est d'accord qu'en fait, ces chiens, ils sauvent des vies, quoi. Absolument. C'est extraordinaire. C'est l'objectif, oui. Et Lilou, 15 ans, qui vit depuis 2 ans avec Ulysse, peut en témoigner. Donc toi, t'as eu vraiment l'avant et l'après. Ta vie a vraiment changé ? Oui. Avant, c'était contraignant. J'avais pas Ulysse pour me prévenir à l'avance des crises. Et là, ça me permet de pouvoir anticiper plus souvent les grosses variations. Par exemple, avant, si à un moment de la journée, je décidais d'aller faire du sport et que j'étais à une glycémie normale mais qui allait descendre alors que je ne savais pas, j'allais me retrouver à faire une hypo au milieu de ma séance de sport. Tandis que là, Ulysse, comme il est avec moi tout le temps, il va pouvoir me prévenir avant que je fasse du sport. J'ai l'impression qu'il t'a redonné confiance en toi. Oui. Il m'a permis de vraiment mettre du positif dans le diabète. Avant, c'était vraiment qu'un gros point noir et le fait qu'il arrive, ça m'a permis de voir pour le coup un gros point blanc arriver. Et c'est un sacré point blanc. Oui, sacré point blanc. Dans quelques heures, c'est la vie de Johan, Emmanuel et Héloïse qui va complètement changer grâce à leur nouvelle amie à quatre pattes et grâce à Acadia. Moi, je te remercie, Jennifer. T'es super point con. Toute ton équipe est géniale. Les toutous étaient fantastiques. Moi, je repars avec beaucoup d'émotions. C'était vraiment très touchant. J'ai rencontré des gens dont la vie va changer et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas et grâce à toi. Tu ne peux pas m'adopter, moi ? Écoute, tu sais, alerté pour les... J'abois très fort. Formidable quand même. C'est très touchant. Ce double effet, le fait que ce soit des chiens qui sont sauvés de leur solitude du refuge, récupérés et qui soient dressés. C'est génial. C'est extraordinaire. C'est la rencontre de deux âmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Vous avez des nouvelles ? Bien sûr, bien sûr. En fait, ils sont rentrés tous les trois avec leur toutou. Ça se passe très, très bien. Ça les aide énormément dans leur quotidien. Les parents aussi. On l'a bien vu, mais ils n'ont pas d'envie pendant trois ans. C'est épuisant. Mais elle va le garder à vie après ? Tout à fait. En fait, ils vont être suivis tous les six mois pendant un an et après, tous les ans, ils vont pouvoir prendre des nouvelles auprès d'Acadia et avoir un suivi comme ça et continuer de le pratiquer. Bien sûr, c'est le leur. Ils amènent à l'école aussi les enfants ? Ils peuvent. Tout à fait. Dans le regard des enfants non-voyants, évidemment, ils deviennent des héros à l'école tout au coup à avoir un chien. Évidemment. Oui, ce sont des chiens d'assistance mais qui les accompagnent 24h sur 24, 7 jours sur 7, notamment pour les jeunes enfants parce que ce qui est assez faux, c'est que le chien est maintenant plus performant que la machine. Moi, je suis fasciné et jaloux en même temps par rapport à ça parce que je suis un ancien infirmier et justement, c'est vrai que pour surveiller la glycémie, tu fais une piqûre sur le doigt, tu mets la goutte de sang sur la bandelette, peut-être en 30 secondes. C'est super long et voir les chiens qui font ça, c'est juste incroyable. Et est-ce qu'il y en a qui se sont dressés pour dire aux chanteurs comme ça, hop, ils leur font trois petits coups avec le nez, oh, tu chantes faux là. Je n'ai jamais chanté faux donc je ne peux pas ça. Je ne peux pas ça. comment on fait si on a un enfant diabétique justement autour de nous que ce projet nous intéresse et qu'on a envie de contacter cette association ? Eh bien, tout simplement, vous pouvez contacter Acadia où vous met l'adresse et toutes les informations sur votre écran et n'oubliez pas que les dons sont également importants pour Acadia puisque pour vous donner un ordre d'idée, l'éducation d'un chien d'assistance représente un coût de 25 000 euros environ. Donc, ils ont énormément besoin de ressources. C'est pareil pour les chiens un guide à la porte. Tout à fait. C'est très, très cher, incroyable. Ça prend énormément de temps. C'est un style des chiens souvent comme les labradors, les golden, tout ça ? Eh bien, comme ils sortent de refuge, en fait, c'est assez aléatoire. Ah oui, c'est ça. Mais il y a des chiens plus adaptés que d'autres ? Justement, pour les chiens d'assistance, c'est souvent des labradors ou des golden qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont très malléables. Au final, ils s'adaptent à beaucoup de situations et aussi dans les chiens d'assistance, on a besoin d'un chien assez corpulent souvent parce qu'ils vont aider les gens à avancer, les guider. Donc, un tout petit chien, ça ne conviendra pas forcément. Vous êtes là aussi en tant que vénérinaire pour répondre à nos téléspectateurs qui se posent plein de questions quant à leurs animaux de compagnie. Alors, par exemple, Pauline qui nous écrit des Yvelines, est-ce qu'il faut prévoir un détartrage pour son animal de compagnie et si oui, quand ? Alors, ça ne se prévoit pas vraiment. En général, on le fait quand il y en a besoin parce qu'un détartrage, ça se fait sous anesthésie générale donc il y a toujours un petit risque avec les anesthésies. Et comment on sait s'ils en ont besoin ? Au moment de la visite annuelle chez votre vétérinaire, en général, au moment des vaccins, on demande à contrôler les dents ou simplement, si son chien a vraiment une mauvaise haleine, on demande un contrôle à son vétérinaire, on regarde s'il y a beaucoup de tartre et à ce moment-là, on va prévoir le détartrage. Pour la première fois que j'ai des chins, je donne un produit à base d'algues et ça marche merveilleusement. D'algues ? Des petites poudres d'algues pour que le tartre... C'est la meilleure chose qu'on puisse donner pour prévenir le tartre. Justement, c'est des cuillères mais c'est rikiki. Des petites cuillères. Dans la nourriture, ça n'a quasiment aucun goût. Il faut le dire à nos téléspectateurs parce que c'est parfait. C'est ce que j'utilisais avec mon chien justement parce qu'il sentait très mauvais de la bouche. Un petit truc dans la gamelle. Et ça marche aussi pour les êtres humains. Dave, est-ce que vous avez essayé ? Alors, autre question. Alors là, il s'agit d'une téléspectatrice, Alexia, qui nous écrit du Calvados. Elle vient d'accoucher et elle se demande comment bien préparer la rencontre entre son bébé et son chien. C'est une situation que vous venez de vivre, vous, Amy. Oui, je suis un peu la première de la classe pour ça. Pour ce sujet-là, je l'adore. Vous l'aviez prévu cette rencontre ? Tout à fait. Oui, oui, oui. C'était une grosse inquiétude parce que mes deux chiens ce sont mes enfants puis j'en avais un qui sortait aussi. Du coup, je me suis dit il faut absolument que les trois s'entendent bien. Je me suis beaucoup renseignée. Alors, une fois que j'ai accouché, mon conjoint a ramené un body avec l'odeur de mon fils dessus pour habituer les chiens à l'odeur. Au préalable. Au préalable. Tout à fait, avant qu'on rentre. Et une fois rentrés, on les a fait se rencontrer mais à l'extérieur de la maison, devant, pour ne pas qu'il y ait un territoire imposé en fait. Non ? C'est parfait. Oui, ça s'est cher à le passé. Non, non, mais c'est parfait. C'est exactement la meilleure attitude à avoir. Merci. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il faut essayer d'éviter de changer quelque chose pour le chien, que l'arrivée de l'enfant soit la moins perturbante pour lui possible. Et ne pas changer les heures des promenades, ne pas changer la durée des promenades, ne pas changer les heures du repas. C'est les choses les plus importantes pour que le chien ne soit pas perturbé et accueille l'enfant. Et l'idée du body, c'est la meilleure idée qu'on puisse avoir pour amener l'odeur avant qu'il arrive. Il le sent déjà et comme ça, il a l'impression de le connaître avant. Alors, question importante maintenant, Karine, des bouches du Rhône. Je suis en couple avec une personne qui est allergique au poil de mon chien. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors déjà, il faut savoir qu'on n'est pas allergique au poil, on est allergique à la salive des animaux. Donc à force de se lécher, ils mettent de la salive sur leur poil et c'est à ça qu'on est allergique. C'est dingue ça. Alors, la première solution, ça dépend souvent du niveau de la relation. Si c'est le premier date, si c'est le premier rencard, je dis toujours que ne pas amener le chien dans ce cas-là et bien nettoyer, bien aérer, ça suffit en général. Enfin, il vaut mieux savoir s'il est allergique ou pas à votre chien quand même. Avant, il faut déjà le demander avant mais on va y aller tranquillement en général pour ça parce qu'on va forcément ramener deux, trois poils sur soi donc on va voir déjà s'il y a une première réaction ou pas. Après, il y a les antihistamines qu'on peut utiliser pour quelque chose d'un peu plus récurrent et après, il y a la désensibilisation. Quand on est vraiment dans une relation sérieuse et qu'on veut s'installer avec la personne, il y a des injections ou des médicaments qu'on peut donner aux gens pour qu'ils puissent s'accoutumer aux chiens et que justement, il n'y ait plus ces problèmes-là. Très bien. Bon, ben voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez une question à poser à notre vétérinaire. Il sera là d'une manière récurrente chez nous pour répondre à toutes vos questions. Merci à notre invité, Dave, qui est venue nous rendre visite avec plein d'actualités puisque vous sortez ce livre « Comment ne pas être amoureux de vous » le titre de l'une de vos chansons dans laquelle vous révélez apparemment des tas d'anecdotes croustillantes sur vous combien ? Nous n'oublions pas qu'au 21 mai, je suis au Rex à Paris. Si vous êtes parisien, parce que je vais fêter quand même, même si ça m'emmerde, comment dire, bon français d'avoir 80 ans dans quelque temps. 80 ans ? Oui, c'est terrible. Vous ne le faites pas. Vous ne m'avez pas venu et je vous le déconseille. Vous serez seul sur la scène du Grand Rex ou il y aura quelques surprises pour cet anniversaire ? Il y a sûrement quelques surprises. On en parle, on en parle. Mais on n'a pas encore le 21 mai. « Bani, bani ! » Ben lui, c'est sûr qu'il ne sera pas là, par exemple. Parce qu'il chante trop bien. Il chante trop bien. Voilà, et puis je vous rappelle que vous êtes parrain de l'album compilation « Toutes nos bêtes sont à aimer » sorti chez Marianne Mélodie auprès de plein d'autres grands artistes et que 1 euro par disque vendu et reversé à l'association Stéphane Lamarre qui se bat pour la protection animale. Merci d'être venu nous voir. J'ai appris plein de choses. Merci. J'espère que nos téléspectateurs aussi et que nos téléspectateurs auront passé un bon moment en bonne compagnie. À très bientôt sur France 3. Merci à vous, les amis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada